Salut à tous, c'est Vistag. La semaine prochaine, tu seras les 50 ans du premier pas sur la lune. Mais ça, c'est pour la plupart des personnes, car oui, il y en a qui croient que c'est des conneries en fait. Non. 9% de la population française n'y croit pas. Alors, quelles sont ces théories qui disent que un des événements majeurs du XXe siècle est totalement faux ? Alors, la première théorie dit... Alors, pourquoi il n'y a pas d'étoiles ? C'est forcément dans un studio que ça s'est passé. Alors, non, c'est pas un coup monté. En fait, cette photo a été prise en plein jour lunaire. Quand la lumière du soleil est la plus forte sur la lune. Donc, comme sur Terre le jour, on ne voit pas les étoiles l'année. Alors, la deuxième théorie, ça dit que... Pourquoi le trapeau flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère ni d'air ? Non, le trapeau ne flotte pas en fait. C'est juste qu'il est tenu par des parts de fer. Et donc, en fait, il donne l'impression de flotter. Mais il ne flotte pas. D'ailleurs, en comparant deux images, il ne bouge pas tant poil. Je n'ai pas trouvé d'autre preuve car en fait, comme toutes les théories du complot, ça se passe sur pas beaucoup d'éléments et la plupart du temps, c'est faux, comme ici. Et c'est les seules théories que j'ai trouvées à peu près sérieuses. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, pour la semaine prochaine, vu que j'ai dit pour le 20 juillet, soit une vidéo sur la NASA, soit une vidéo sur l'histoire d'Abulo, vous avez été nombreux à choisir, c'est-à-dire la NASA, donc ça sera sur la NASA. J'espère que vous allez apprécier, j'espère qu'on va apprécier cette vidéo. Je l'ai fait car l'autre fois, quand j'ai fait ça, c'était beaucoup à l'avoir vu. La vidéo sur Internet, c'est plutôt de Notre-Dame, et vu que je fais ça pour l'instant. Bon, bref, c'était Fiestag, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501